et salut à tous c'est tito gauflette j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui une nouvelle vidéo vidéo rta donc je me suis bien amusé pendant cette petite session de rta je voulais la partager avec vous donc j'espère qu'elle te plaira n'hésite pas à t'abonner à petit pouce bleu et nous on est directement parti avec les premiers petits replays où on va tomber sur une petite draft d'Evaraja d'emblée avec du coup un petit first pick en jumeau haut je fais beaucoup en jumeau haut first pick pour l'instant et derrière bah petit Sagar villageuel en gros là je deny le Sagar qu'il allait certainement prendre et puis là je vois qu'en last pick je peux simplement faire les gangs d'Evaraja je ban Zibala me dit que son robot vent est pas si fort que ça en gros soit le robot vent qui va me stun cc une fois soit j'ai le Zibala qui va me reset faire cycler sa team et qui va en même temps me stun donc mon choix a été vite fait il n'avait pas vraiment de out pour pouvoir contrôler mon villageuel à part de skill 1 sur Chandra et puis bah il décide de faire skill 3 donc parfait et puis le d'Evaraja proc on va simplement pouvoir cesser toute sa team et à ce stade là bah en fait c'est déjà gagné en fait à ce stade là il peut plus gagner on fait skill 3 et bah le rebound est beaucoup trop sale on décide de même pas faire le skill 3 avec Sagar pas de soucis on met un skill 1 ici on met un petit 9k sans crit D'Evaraja fait vraiment beaucoup de dégâts on passe le shield mettre des bons petits dégâts tuer directement Lyonong et c'est gagné sans suite d'une deuxième petite game Contrider qui me vole les anges je prends Vanessa Sagar du coup parce que je sais qu'il aime bien jouer des knocker monoïtes ici il décide de changer de plan et partir sur sa l'aura et face à ça je vais banne un talisman prendre un ragdoll il va banne le ragdoll banne un spig draffré ici et écoutez bah on est plutôt pas mal en gros là dès qu'il va jouer avec une de ses aoe ma casserole à feu va pouvoir tuer un mob du coup bah là premier tour il décide de juste rien faire juste pour que en pensant que ça va pas cut derrière je sais pas trop pouvoir tuer directement la casserole à feu mais non je le cut du coup je vais tuer la etna et bah du coup à ce salle là on est vraiment pas mal bon il rate Destone tant mieux on va reset la laura on arrive pas à la strip c'est pas grave à ce salle là on est beaucoup trop bien en fait parce qu'on a récupéré beaucoup de temporisation et on va juste aller full focus cette laura qui est full knocker regardez dégâts qu'on va lui mettre voilà on la one shot limite avec un skill de la cassandra et du coup bah là on va aller tuer cette laura et on va pouvoir tuer maintenant le tableau proche à la tour avec la casserole à feu voilà pouf et c'est gagné la casserole à feu du coup qui était plutôt intéressante ici en double némésis où il contre cette laura moi j'aime beaucoup utiliser cette stratégie puis vous avez également et grand pour rassurer de l'autre contre riche qui décide de jouer jagger bon bah il fait une grave pour ça mais c'est un fort fan j'imagine et nous bah écoutez on a fait une petite draft pas spécialement folle en vrai de vrai vu sa compo on aurait juste pu prendre une immunité à la place de verromos ou juno c'était vachement plus intéressant que de prendre les deux ensemble parce qu'il avait déjà du briser pour les gérer donc je pense qu'ici avec la joelle était plus intéressant mais bon dans tous les cas il n'a pas spécialement les dégâts pour me passer ici l'idée c'est d'aller je pense directement sur le suiki parce que je l'ai fait je vais faire pardon et en fait en allant focus de suiki et je vais forcer le câlin de chandra dessus également et tu vois qu'il y a un excellent prox sur oliver qui permet d'aller cc ma team correctement pour moi ça empêche le cc sur le suiki donc il va utiliser finalement son cas là il met des bons dégâts franchement au chandra il est plutôt belle heure de cc je pense en vrai vu les dégâts qu'il met donc je vais le focus et lui bel appui provient intéressant si à nouveau on va tenter de mettre des sun d'espère on n'y arrive pas et est là maintenant qu'il ya plus à nouveau le câlin sur suiki qui a son skill 2 pour ce succès on va tout l'y mettre on a un petit prox sur ragdoll voilà pouf va nous permettre de le tuer avec le dot et à ce sable là bas c'est gagné façon pire honnêtement il aurait ce qu'il doit expliquer on l'aurait comme tué et derrière la joie d'eau il peut plus la gérer ensuite on est tombé contre le bro au tutu il nous fait un petit sira segment et moi on part sur c'est mais d'erreur a déjà et là bas il est assez menaçant que c'est ld moi je pars sur des trucs à wad ou en strip je balle l'aspect qui me balle la semaine et la bonne à l'initiative du coup qu'est ce que je vais faire on n'a pas l'initiative pardon on va se faire reset excuse moi la pra du coup à moi je vais aller chercher le strip sur le chan et je vais aller le cc avec mon devra déjà heureusement qu'il m'a pas réduit atb les dégâts qui m'a mis m'a mis trois quarts life n'importe quoi hop et au final on va même pas cesser ce chan on va le one shot bon maintenant on a on est saqué un petit peu au niveau des hp donc on tente plutôt bien avec des varadja et ce sat là de toute façon on a on a une héléna qui va qui va hard carry honnêtement même s'il avait réduit atb et le devra déjà je pense avec ça à bella on avait quand même bas une héléna qui aurait quand même fait le café derrière je pense juste qu'il aurait eu le speed donc serait plutôt un peu plus gênant je me transforme je me dis vas-y aux est c'est pas grave et on va aller tuer directement la bella on va profiter du break def pour mettre un gros ce qu'il a là dessus voilà on a un petit proc voilà du coup on a la state et c'est gagné et ensuite on est tombé directement contre tutu une deuxième fois qui me fait speak vanessa donc je repars sur ange et les varadja j'aime beaucoup contre ça j'ai passé sur ragdoll seme et donc seme qui est intéressante contre zeratu et ragdoll qui est bien contre etna je fais à la speak juno force ban je ban la vanessa et du coup je me dis que l'âge j'ai enlevé le break def il n'a pas trop de quoi mon shot on est assez tanki en fait tous les mobs sont super tanki on va juste cc à balle hop là le shan voilà et puis il n'y a pas de bull sur l'éteint du coup c'est bonus on peut également le cc il va voir qu'il va avoir un proc violent du coup il va mettre énormément de dégâts mais on tend extrêmement bien bon on prend un million de dot c'est vrai mais bon on va tuer le shan on va le mettre à hp pardon il va mourir du coup du reflect damage c'est marrant et là on va aller chercher les stuns on en a aucun malheureusement la sustain de des varadja grâce à s'aimer et petit proc violent pour les recesser et tu vois que maintenant des varadja à nouveau solo la game varadja c'est une folie surtout avec s'aimer plus en haut regarde voilà j'ai à nouveau le taunt j'ai fait trois fois mon skill 2 avec des varadja là ici depuis le début de la partie vous dire à quel point c'est vraiment fort avec hanche pourrait sur gcd et avec s'aimer également et du coup bah c'est gagné et je sais pas si tu te rends compte aussi de la tankiness de mon des varadja mais là il a tant qu'il tellement de dégâts c'est je pense il n'existe pas un autre mob qui aurait pu tronquer autant que ce mot plein et bah regarde le l'est toujours debout on a le petit proc ici pour aller du coup la state se zèrent à tout allez ensuite drap suivante first pick ange ou à nouveau ça part sur du gap sur acteur le gameplay qu'on adore petit amniki ici en réponse kinky et d'un âge pas sur isis et village l donc une compo classique de mon côté petit isis force ban nana ban et là je me dis je vais juste aller focus tranquillement le bol vert et le tuer le plus possible hop là on va faire le style 3 on boost à tb tu vois on met pas trop de crit là je pense qu'on va pas trop de crit non plus ok on a mis on a mis deux crits je pense du coup on donne que 20% à tb mais on a boosté 30% du coup on s'est pas quête et on peut aller directement one shot au bol vert voilà et à ce stade là bon on est déjà trop bien tu vois bon il serait plus mauvais boeuf heureusement pour moi même s'il avait réussi je pense aurait pas changé grand chose il m'aurait pas tué et moi je vais mettre tous les dégâts sur le kinky à ce stade là de façon en vrai de vrai à ce stade là ange plus nikki ça termine la game il peut plus rien faire on va maximum sur ce kinky on va le tuer directement il a un petit proc violent intéressant un petit stand intéressant on va cleanse et là on va juste faire un skill 3 on va pas mettre de break death malheureusement du coup je vais remettre des petits ce qu'il a ainsi à gauche puisque je vois que je passe outre son passif voilà hop et on va les mettre des dégâts voilà un petit peu à gauche à droite on va tuer le kinky à sap hop et une fois qu'il est mort c'est gagné on va aller sur le ragdoll c'est terminé on a le skill 3 et tu vois qu'on joue ça met vraiment des bons dégâts c'est un bon dps pour un support moi j'aime trop ce mob je suis vraiment amoureux trop fort avec mes ld ça vraiment super intéressant là je crois qu'il a presse auto et là il jouait plus le mec en face il était arrivé le son gars sous marrant vers ce pic bas comme arcy et moi je pars sur directement en haut et s'aimer donc pour montrer ça et là tu vois il fait une bonne rotation en mode qui en fait et moi du coup je vais juste partir sur léo verde la bande de verde il va me laisser le niveau du coup c'est multi devons être vraiment à diminuer moi je vais une banque voir si j'ai pas le choix c'est le game là va être extrêmement long en gros l'idée c'est quoi je vais devoir attendre juste le moment que ma eleanor joue ou faire son skill 2 et pouvoir avoir les milités pour plus faire cesser en boucle sauf que là j'ai mis en frais trois le combat parce que bah c'est pas très intéressant en gros je vais juste me faire cesser en boucle en boucle en boucle et et puis il va full motion d'espère en fait ma eleanor donc combat très très long très très long mais tu vois qu'il a pas les dégâts voilà il essaie de tomber avec mal de me mettre des dégâts il me met des triple sonne d'espère tout ça tout ça mais bon il n'a jamais les dégâts pour me passer il commence à me mettre quand même cher ici sur le léo mais bon c'est pas grave et me donne des dots du coup il me donne de la sustain voilà full life merci s'aimer et il continue voilà à faire ces petits spells on arrive à mettre des stuns ici on commence à gagner un petit peu de temporisation plutôt cool hop on est toujours sonne sur la eleanor on attend juste le proc eleanor depuis tout ce temps on n'a pas de proc sur l'eleanor mais voilà on se refait sonne d'espère à nouveau c'est pas de chance le temps passe donc là on commence à prendre assez cher mais bon on passe mytho lui aussi il prend cher il perd un mob maintenant voilà il n'a pas trop de sustain là il va mettre à 1 hp et la eleanor va jouer me cleanse et enfin on a l'immunité ce qu'on attend depuis le début de la partie à ce set là voilà il peut plus gagner même s'il me tue ici à la limite s'il me tuait il peut plus gagner parce que ben à l'immunité tous les tours là c'est trop fort et du coup on la gagne petit first pick en jeu à nouveau et ça part surtout chandra l'aura pour faire original petit chandra velajouel saga et moi je pars bas sur des bons ld un petit gang petit en jeu et on a une très bonne compo ici contre lui honnêtement on a les dégâts on a tout on va aller full sur le velajouel pour moi c'est le problème malheureusement mais pas de break death à faire son skill 3 du coup on va pouvoir cut voilà mais il va voir son proc violent évidemment il va me stun heureusement que j'ai procuré l'an je crois que je vais rater le taunt sur sur l'aura exactement mais on a eu le plus important c'est à dire le velajouel on se fait un petit peu contrôler nous aussi mais pas de souci puisqu'on a s'aimé pour nous remettre des cd enfin des deals pardon et surtout on garde les sauts que ce pendant un seul tour c'est pour ça que c'est mes choses à fort contre voir sa gare c'est que alcalan dur qu'un seul tour et en plus de ça derrière nous on a on n'a pas cessé infini quoi bon évidemment la l'aura fait de fait ça l'aura elle cible tous les tours et prog tous les tours pas de souci nous met des petits dégâts en ce petit dégâts il n'y a pas trop succès d'en face on va pas suite aux on va resserrer cd de notre ange haut et je pense que prochain tour il a déjà s'espoir avec sa l'aura est bon on va mettre des scènes on en met qu'un seul là donc il met son calai il cycle il met des petits scènes d'espère petit ce qu'il trois l'aura au final sur ce qu'il trouve l'aura il me fait mal mais tu vois j'ai plein de débuts du coup je vais m'heal et du coup ça m'arrange que bon il pas encore violent m'arrange qu'il prog comme ça bah il me il fait crit et du coup il me donne de la tb à mon ractuel et du coup je sais que là on va tuer la l'aura vu qu'elle est sur le départ il va faire un petit skill 2 et là on va te cesser ici c'est pas grave on va tuer directement là et à ce sable là on ne perd plus il n'a pas aidé en fait pour me passer depuis le début de la partie le compo est vraiment 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 super fort et là voilà on va re cesser tout le monde et c'est terminé devaraja qui fait un taf monstre dans cette partie alors ensuite petite dave suivante first pick en jumeaux haut et sa part sur un zibala cp et moi je passe sur devaraja plus elianor pour l'empêcher de cleave il se couche du coup ma génère de vienne super fort et robot vent petit aspect de la joie je trouve un petit peu nul je banne zibala et ben je crie c'est tranquillement en fait ici je sais pas pourquoi il a fait une trop d aussi nul nettement je vois plus si vous avez pas gênant vous et double robot à la place là c'était bien aussi c'est exactement la même et voilà donc on va mettre le stone à même son lever là si je m'abuse façon au pied on avait le devaraja qui a tout cessé je pense qu'il va abandonner directement après ce skill 2 hop là on a des bons dégâts on a le petit proc on tue le vela pour assurer le coup et c'est gagné et enfin dernière petite game que je vous propose dans cette vidéo petit et gang et tomo et donc nous on passe sur le contexte au speed in tout on va se coucher avec une petite cme qu'il va ban et nous on va ban l'aspect draffré ici évidemment on sait qu'on autre speed et on va juste le clive en face de les voir ça manque un petit peu de runes si vous voyez ce que je veux dire je sais pas comment sont une et ses mobs mais ça manque clairement de rune parce que là je l'ai mis trop cher genre vraiment je n'attendais pas à lui mettre autant de dégâts j'ai tué toute sa team avec deux à eux je vous jure que j'ai des bons artefacts mais il n'y a pas que ça et pas eu que ça je pense qu'en face c'était très 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 croustillant et et voilà donc on arrive à la fin de cette petite vidéo je me suis bien régalé à nouveau à beaucoup de hanches haut des varajas c'est vraiment mon kiff pour l'instant de jouer ses mobs là on a joué pas mal de fois la semé aussi s'aimait des varajas chose que je voulais vraiment essayer de jouer ensemble un petit peu plus et dans cette vidéo on voit vraiment que ça marche très très bien ensemble surtout contre les chandras agar je trouve ça intéressant j'espère en tout cas que toi cette petite vidéo t'a plu si c'est le cas et bien n'hésite pas à t'abonner petit pouce bleu et ciao ciao les potes c'était Tito